Un ultime adieu à une icône Le 16 juillet dernier, Jane Birkin s'est éteinte à l'âge de 76 ans dans sa résidence parisienne. La chanteuse et actrice n'a jamais vraiment récupéré de son grave AVC survenu fin 2021, laissant derrière elle des fans en deuil et de nombreux artistes plongés dans une infinie tristesse. Jane Birkin s'en est allée après une lutte acharnée de 16 ans contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le personnel soignant merveilleux ont été à ses côtés jour et nuit. Ces derniers jours, elle marchait à nouveau, pleine de motivation pour reprogrammer son Olympia et désireuse de retrouver son indépendance. Cette première soirée seule aura été la dernière. Elle l'avait décidée, ont déclaré ses filles dans un communiqué. Car sa plus grande fierté était ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. Un clan bouleversé. Ses héritières étaient présentes ce lundi 24 juillet à Paris pour assister au funérail de Jane Birkin à l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de la capitale. Elles sont arrivées devant l'édifice en même temps que le corbillard transportant le cercueil de leur mère. Lou Doyon était accompagné de son fils yéné Marlo Jacques Tiger Mitchell, ainsi que de Roman, le fils de Kate Barry. Tandis que Charlotte Gainsbourg était entourée de ses trois enfants, Ben, lui-même accompagné de son épouse Jordan, Alice et Gio Attal. Son compagnon Yvan Attal, plus discret, était bien évidemment également présent à ses côtés. Les filles de Jane Birkin, en larmes au moment de gravir les quelques marches de l'église Saint-Roch, ont ensuite porté le cercueil de leur mère pour le conduire à l'intérieur de l'édifice. Un moment bouleversant pour les fans, dans cette histoire familiale et douloureuse, avec notamment le décès de leur demi-sœur Kate Barry, défenestré en 2013, mais aussi celui de Serge Gainsbourg, à qui Jane Birkin avait laissé sa peluche adorer Minket avant de lui dire un dernier adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada